Moon River est un jeu de Bruno Catala et Johan Servet, illustré par Régis Torres. Il se joue de 2 à 4 personnes dès 8 ans pour des parties d'environ 45 minutes. Vous venez d'hériter de terre de l'autre côté de la fameuse Moon River. A vous d'assembler vos parcelles de la façon la plus astucieuse, afin d'y faire prospérer vos troupeaux, créant ainsi un ranch légendaire. Prenez le plateau individuel de votre couleur et placez-le devant vous. Placez les pions vaches au centre de la table à disposition de tout le monde. Posez le plateau saloon et placez-y 5 jetons associés face spécialiste visible. Piochez les 4 premières tuiles parcelles de la pioche et rangez-les dans l'ordre croissant, puis retournez-les. Mélangez les pions ranchero des couleurs jouées et révélez-les un par un pour créer l'ordre du jeu du premier tour. A votre tour de jeu, récupérez la parcelle que vous avez sélectionnée au tour précédent. Vous pouvez ensuite, si vous le souhaitez et le pouvez, assembler deux parcelles pour créer un domino et agrandir votre ranch. Cette action devient obligatoire si vous ne pouvez pas stocker la parcelle que vous venez de récupérer. Moon River reprend la mécanique de connexion de domino de King Domino. Pour pouvoir poser un domino, vous devez respecter au minimum une connexion valable, par une parcelle de même type ou par la présence d'un pont. Votre ranch doit tenir dans un espace de 5 x 5 parcelles. Certaines parcelles contiennent des symboles représentant une action qui s'applique à la pose du domino. Symbole vache Posez autant de pions vache sur cette parcelle que le nombre de symboles vache indiqué. Symbole crâne Si vous agrandissez un territoire avec une parcelle contenant un symbole crâne, retirez un pion vache de ce territoire. Symbole cercle Récupérez un jeton associé de votre choix dans le saloon. Posez-le sur le cercle du côté de votre choix, puis appliquez son éventuel effet. Chaque verso de jeton associé représente un cow-boy. Il permet d'effectuer 3 déplacements de pions vache. Les associés bleus améliorent vos points de ressources, et les associés rouges vous permettent de voler du bétail ou d'échanger une parcelle de réserve chez un adversaire. Tous les associés protègent les troupeaux des territoires sur lesquels ils se trouvent. Finissez votre tour en sélectionnant une nouvelle parcelle. Ce choix de parcelles génère l'ordre de jeu du prochain tour. A la fin de la partie, quand toutes les parcelles ont été jouées ou défaussées, chaque range cumule des points grâce à Ses territoires Chaque territoire rapporte un nombre de points égale au nombre de cases qui le composent, multipliées par le nombre de pions vache qu'il contient. Attention ! Chaque case ne peut contenir qu'un pion vache, en fin de partie. Ses ressources Chaque ressource Pépite, maïs, castor, rapporte un point. Ses associés bleus Ses associés vous rapportent également des points en fonction des ressources de votre range. Celui ou celle qui a cumulé le plus de points remporte la partie. Moonriver dispose également d'un mode de jeu avancé, basé sur des scénarios et des plateaux individuels asymétriques, pour explorer de nouveaux axes stratégiques. Assemblez vos dominos, ça va se jouer à un bétail. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada